L'immortalité est sûrement l'inaccessible étoile de l'être humain. Mais en moins de 100 ans, notre espérance de vie a fait un bond prodigieux. Au Québec, en 1900, on pouvait vivre jusqu'à 50 ans. Aujourd'hui, les hommes peuvent espérer vivre jusqu'à 72 ans et les femmes jusqu'à 80 ans. De nombreux facteurs expliquent ce phénomène. Parmi ceux-là, l'amélioration de notre hygiène et la baisse de la mortalité infantile. Malgré tout, on voudrait connaître la recette qui nous permettrait de battre les records de longévité. Nous l'avons demandé à quelques membres du quatrième âge. Jean-Marie avait déquiné. C'est ma vie, ça. C'est ça que j'ai envie, oui. On mangeait de la bonne soupe et puis tout ce qu'on avait sur la ferme. D'avoir le coup de travailler. Puis travailler. Pas de boisson, pas de fumage. Puis travailler. Sans amour. On vit pas. La recette pour vivre longtemps en bonne santé est sans doute celle où la discipline domine le plaisir. Quant à l'amour, il vient en prime. Mais faut-il s'empêcher de vivre pour mourir le plus tard possible? Judith Latour est gériatre à l'Hôtel-Dieu de Montréal. Selon elle, c'est une question de gros bon sens. C'est sûr qu'il ne faut pas faire une religion de l'hygiène de vie parfaite. Il ne faut pas gaspiller sa qualité de vie à penser jour et nuit à son cholestérol, à ce qu'on mange, à combien d'heures on dort. Parce que je veux dire, finalement, on n'a qu'une vie à vivre. Et puis, si on s'enlève tous les plaisirs dans la vie, est-ce que ça vaut vraiment la peine de vivre cette vie-là? Mais je pense que dans les facteurs qui sont énumérés là, il n'y a rien de tout à fait difficile à être mince, pas fumer, essayer de manger de façon adéquate. Et surtout, je dis surtout, c'est pas vraiment surtout, mais essayer de vivre relativement calmement. C'est quelque chose qu'on recommande à tout le monde. Voici maintenant l'occasion d'évaluer votre espérance de vie. Le test contient 11 questions. Comptez le nombre de questions auxquelles vous aurez répondu « oui ». Première question. Vous fumez la pipe ou le cigare ou plus de 5 cigarettes par jour, oui ou non? Vous avez déjà fumé plus de 5 ans ou vous côtoyez plusieurs fumeurs à la fois régulièrement, oui ou non? Vous buvez plus de 10 consommations alcoolisées par semaine, oui ou non? Vous sautez des repas ou vous négligez votre alimentation, oui ou non? Jamais fumer, puis jamais prendre même un verre de vin. Non, j'aime pas ça. Du brandy pour me remonter. C'est ça que je prenais. Et puis manger avec les salaisins, puis la menace de la barbade, là. J'ai mangé de tout ça en barbade. Puis jusqu'à le cul, c'est avec ça que j'ai fait un homme. Vous avez un surplus de poids d'au moins 15 livres, oui ou non? Votre tension artérielle est élevée, oui ou non? Vous faites moins de 30 minutes d'exercice par semaine, oui ou non? Vos proches parents ont vécu moins de 75 ans et ont souffert du cancer ou d'une maladie du cœur, oui ou non? Vos proches parents ont vécu jusqu'à quel âge? Ma mère, 93 ans et 6 mois. Et mon père, 88. Jamais danser. J'ai fait beaucoup d'exercices. J'avais jamais cru me rendre à 95 ans. Voici les dernières questions. Vous parcourez plus de 300 kilomètres par semaine en automobile, oui ou non? Vous avez un travail sédentaire et stressant ou vous cédez facilement à la frustration, oui ou non? Vous pratiquez des activités dangereuses, par exemple la plongée sous-marine, le deltaplane, ou vous faites un métier à risque, par exemple policier ou travailleur de la construction, oui ou non? Les petits contrariétés, je sais les prendre, les accepter. On sait bien que les vies autrefois, ils n'étaient pas comme celles d'aujourd'hui, c'est sûr. On n'avait pas tout ce qui se passe aujourd'hui. Ça, j'en avais bien ça, courir pour les voleurs. Puis c'était à Béron, je manquais à mon voleur. Quand il ne voulait pas arrêter, je tirais un coup de revampage et l'arrêtant. Voici les résultats du test. Si vous avez répondu entre 0 et 3, bravo. Vous vivrez sans doute longtemps et en bonne santé. Mais faites quand même attention aux facteurs de l'hérédité. Selon son background génétique, on est prédisposé à vivre un certain nombre d'années. Finalement, le facteur de risque qui est peut-être le plus dangereux, c'est justement sa prédisposition génétique à vivre longtemps. C'est-à-dire que si vos parents sont morts très vieux, vos chances de mourir très vieux sont plus fortes. Si vous avez répondu entre 4 et 7 oui, danger. Vous vivrez peut-être longtemps, mais vous risquez de vivre longtemps malade. Ce qu'il faut éviter, c'est de vivre longtemps avec des handicaps sérieux qui font qu'on ne peut pas être autonome, on ne peut pas se prendre en charge soi-même. C'est ça qu'on essaie d'éviter. Et si vous avez répondu entre 8 et 11 oui, malheur. On peut leur appeler tout de suite le 911. Il faut prendre sa vie en main jusqu'à un certain point. Puis quand on sait qu'on a des facteurs de risque pareils, il faut vraiment mettre toutes les chances de notre côté et consulter précocement. Ce n'est pas à 80 ans qu'il faut consulter pour des facteurs de risque, c'est à 40 ans. Se prendre en main peut donc vous aider à vivre plus longtemps. Mais vous vous dites peut-être que vivre vieux, c'est ennuyant. Parlez-en donc à Joseph Gagnon, 96 ans. Pour lui, la vieillesse, c'est une suite de rebondissements. Ici, il y a une ancienne garde-malade, ici. Elle avait 84 ans. Oui, elle avait 84 ans. Ton mon amour, elle est... Tu es mariée au bout d'un an. Vous êtes mariée... Alors, à 84 ans, j'avais... Elle avait 85. Les gars, des 6 ans de temps. Ah, t'es bien heureux. 6 ans de temps. Ça fait 6 ans qu'elle est morte, là. Là, il y en a une autre, là, une fille. Bien, je ne l'irai pas, elle. Mais Samy, elle ne veut pas qu'elle soit des garçons. À quel âge? À 85 ans. Samy, elle ne veut pas qu'elle sorte d'être des garçons. Ah!